Passons maintenant au modèle de la communication d'entreprise qui sont en nombre de trois et que bien sûr ils sont importants à choisir pour que l'entreprise réussisse son projet de communication. Le premier modèle est ce qu'on appelle le modèle positiviste. Ce dernier considère que toute communication est une affaire d'impact du contenu d'un message. La communication dans ce sens est considérée comme un transfert d'informations, un processus d'influence et une opération à piloter. Ici, on parle de la communication comme un facteur qui permet d'influencer les comportements des consommateurs, des clients, des collaborateurs, etc. Il ne s'agit pas uniquement de communiquer pour communiquer, mais le but est de transférer une information, d'influencer les comportements des personnes qui nous entourent. Et donc, c'est un processus d'influence qui doit être piloté et qui doit être pris au sérieux comme si nous parlons d'une entreprise qui a une opération à réaliser. Le deuxième modèle est le modèle systémique qui postule que la communication fait toujours partie d'un ensemble de communications et que ce sont les relations entretenues avec les autres éléments du système qui lui donnent un sens. Ici, le but n'est pas de transférer une information ou d'influencer les comportements des autres. Ce modèle stipule qu'une fois la communication est faite, que ce soit en entreprise ou à l'extérieur, il y a des relations qui s'entretiennent, des liens qui dépendent de la relation de chaque partie. On peut parler par exemple de la relation avec l'organisme et le client, avec l'organisme et le fournisseur, l'organisme et le collaborateur, l'organisme et les concurrents, etc. Donc, ce sont ces relations et la nature de ces liens entre ces parties prenantes et ces individus qui donnent tout un sens à la communication. Et c'est à travers cela que nous pourrions détecter certains messages et que nous pourrions analyser si cette communication a été réussie ou elle n'a pas abouti. Le troisième modèle est ce qu'on appelle le modèle constructiviste. Ce dernier, il stipule que la communication est une expression participant à la construction collective du sens. La communication d'entreprise fait partie d'un ensemble qui a pour but d'être corrélé avec un ensemble de facteurs internes à l'entreprise pour avoir une construction collective du sens. Donc, la communication est un point très important pour faire passer les messages et pour aider les autres départements, les collaborateurs en général, pour construire ensemble le projet ou la vision sur laquelle ils travaillent. Les principales approches de la communication que nous retrouvons de nos jours sont plus axées sur des modèles qui sont positivistes. Et donc, un modèle qui veut plus faire passer l'information, influencer les parties prenantes et aboutir à une opération qui est pilotable en interne. Donc, malheureusement, elle ne recherche pas une cohérence dans la construction des messages comme l'impose une intégration de la communication dans la politique générale de l'entreprise mais également une recherche d'efficacité des messages. Merci. 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 Merci.